Sentement unanime, adopté. Parfait. Alors, maintenant, nous allons passer à la période de déclaration des députés. Je donne la parole au député de Parkville High Park. Merci, Madame la Présidente. Les milliers d'Ontariens dépendent des bibliothèques dans leur vie, qui sont beaucoup plus importantes, qui sont très importantes pour avoir accès à des livres. Les bibliothèques font face à plusieurs défis en termes de santé mentale, situation d'incinérance, intégration des nouveaux immigrants, pauvreté, infantile. Je veux souligner trois priorités que l'Association des bibliothèques de Toronto et de plusieurs associations ont demandé, premièrement, de mettre en œuvre un modèle de financement stable afin de s'assurer que ces centres locaux sont financés et viables. Deuxièmement, d'augmenter les financements en termes de santé mentale disponibles à la communauté. Ces endroits représentent des centres de refuge pour les personnes en situation d'incinérance et de créer une bibliothèque numérique de l'Ontario et en offrant ses pouvoirs à ces bibliothèques. Tous les Ontariens et Ontariens vont avoir des cours numériques et digitales en ligne. Nous savons la valeur essentielle des bibliothèques. Lorsque j'étais arrivée au Canada, la bibliothèque dans ma circonscription, je m'y suis rendue à maintes fois. J'ai lu des livres, mais aussi j'ai envoyé ma demande pour une école, une université. Cela m'a permis d'aboutir où je suis dans ma vie aujourd'hui et la bibliothèque offre une occasion, une opportunité à tous de réussir dans la vie. Merci beaucoup. Déclaration de la députée. Députée d'Oxford. Merci, Madame la Présidente. Chaque année, ma famille et moi, nous nous rendons à Oxford pour célébrer les fêtes de cette saison. Nous ressentons le contentement durant la parade du Père Noël dans plusieurs villes dans ma circonscription. Plusieurs membres de ma famille se sont rendus et nous avons partagé l'esprit de Noël. C'est un moment pour partager avec les familles et les amis. Bien qu'il soit, qu'il fait froid au dehors, cela est le temps opportun pour passer du temps avec leurs familles. Et pour aider ceux qui sont les moins, les plus défavorisés, et notre communauté Oxford appuie leurs membres. Et c'est durant la fête de Noël que nous, cela est démontré. Ce n'est pas tous et toutes qui ont un endroit à appeler leur domicile. Alors, les gens à Oxford avancent de l'avant pour créer des centres de refuge pour les personnes en situation d'itinérance. Il y a des centres de banques alimentaires et aussi des endroits pour acheter des jouets pour les enfants. Madame la Présidente, je souhaite joyeux Noël et bonne année à tous et à toutes dans ma circonscription. Merci beaucoup. Prochaine déclaration de député. Député d'Ottawa, Wesson, Nippian. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, c'est la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Le 6 décembre 1989, 14 femmes ont été tuées dans l'école polytechnique de Montréal et le tueur s'est rendu dans une salle de classe mécanique et a tiré feu sur ces femmes. Ces 14 femmes ont été assassinées suite à des actions de violence. Des années plus tard, nous devons déclare que la violence faite aux femmes est l'une des violences qui enfreint les droits des femmes à travers le monde entier. À Ottawa, cette année, 6 femmes et une fille de 15 ans ont été assassinées. Tous ces meurtres sont suite à des violences de partenaires intimes et d'autres types. 7 sur 15 femmes ont été tuées par leur partenaire, leur conjoint ou un membre de leur famille. Les rapports du comté, dans ma circonscription, ont été significatifs et ont démontré qu'il faut adopter des motions. Malheureusement, le gouvernement n'a pas adopté ces recommandations. Nous faisons face à un problème et il faut agir maintenant. Nous ne pouvons pas perdre nos mères, nos soeurs, nos filles, nos amis. La Coalition d'Ottawa pour éliminer la violence faite aux femmes et d'autres organismes à travers l'Ontario travaillent pour aboutir à un seul objectif, éliminer la violence faite aux femmes, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Nous devons tous travailler ensemble pour mettre fin à la violence faite aux femmes afin qu'aucune femme ne doive mourir juste pour le fait d'être femme. Merci beaucoup. Prochaine déclaration des députés. Député de Scarborough Centre, merci, Mme la Présidente. Aujourd'hui, c'est un plaisir de prendre la parole dans la Chambre et d'accueil à Queen's Park, une personne qui a remporté des prix exceptionnels, Constantino, ainsi que sa famille et son petit ami. Il a été élevé à Scarborough Centre et elle, de préférence, elle est née avec un pied de doigt et dans 2012, elle faisait des activités d'athlètes de courir et aujourd'hui, elle représente une association et fait partie de plusieurs compétences et a participé à la compétition de 2016 à Rio de Janeiro. À l'âge de 15 ans, lorsqu'elle a perdu l'un de ses membres, cela l'a forcé à travailler davantage et aussi à participer à d'autres Jeux para-Olympiques à Tokyo. Elle a gagné deux médailles bronze dans une course de 200 mètres et a atteint le record le plus haut de 13 secondes pour le Canada. Elle a aussi placé le Canada dans une course, dans un événement. Elle l'a placé le Canada en chef de file. Je suis tellement fière du travail que vous avez accompli à Jussie et j'ai très hâte de voir dans l'avenir ce qui vous reste à accomplir. Merci beaucoup d'être ici présente aujourd'hui et j'ai hâte de vous rencontrer à la fin de cette période ce matin. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui dans une journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes pour signaler les meurtres de quatre femmes de Première Nation à Winnipeg. La semaine dernière, les services de police de Winnipeg ont annoncé qu'ils vont imposer des charges, des condamnations à des tueurs en Syrie. On les a appelées les femmes baflues. Rebecca Comtois aussi, plus tôt dans cette année qui a été tuée. Je prends la parole au nom des familles à Manitoba qui sont en deuil et ceux qui continuent la recherche pour leurs proches qui ont été disparus à travers l'Ontario, à travers le Canada. Les femmes de Première Nation spirituelles qui ont droit à la vie et à la sécurité. Les femmes autochtones, les filles, ne sont pas en sécurité dans leur vie quotidienne. Nous savons que les abus et la violence sont les causes de cette crise faite aux femmes autochtones. Il faut répondre à ce génocide, à cette haine qui met en risque la vie des femmes autochtones. Morgane, Rebecca, des femmes de Buffalo. Il faut se rappeler de leur nom. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais prendre le temps pour parler de la compassion des agriculteurs de poules en Ontario. La semaine dernière, j'ai eu une conversation avec Marie Mastin qui est la présidente de l'association et nous avons parlé du programme et de leur partenariat pour tacler le problème de famine dans les communautés. Elle appuie des organismes à but non lucratif qui offrent de l'allègement en termes alimentaires aux gens qui ont besoin, tel que le programme de nourrir l'Ontario aux Nations Unies. C'est les agriculteurs qui veulent offrir dans les banques alimentaires des poules et ils ont offert plusieurs de ces produits en Ontario. Tout le monde qui est au courant dans ce métier savent que c'est l'une des protéines qui est la plus recherchée dans le monde. Et ils ont un objectif d'offrir ces produits chaque année. Ces agriculteurs contribuent énormément et aident ces gens qui font face à des problèmes économiques et financières. Et sur ces mots, je veux les remercier. Merci. Déclaration des députés, nous avons le député de Donne-Vallée-Est. Merci, Monsieur le Président. Je veux reconnaître les défis que font face les commettants dans ma circonscription. Les soins de santé deviennent beaucoup plus difficiles, surtout à cause de temps d'attente et de privatisation, ce qui rend beaucoup plus difficile les soins numériques et virtuels. Cela représente que le gouvernement n'a pas agi de manière adéquate pour mes commettants et démontre le calendrier du gouvernement. Ne vous trompez pas, la privatisation est comme une poison qui va contaminer nos offres et nos approvisionnements. L'environnement écologique est en péril aussi à cause du projet de loi 23. Nous avons besoin de ces terrains, ces territoires écologiques et vertes, et cela ne doit pas bénéficier aux promoteurs. 13 projets de condominium dans un endroit petit, il faut consulter, mais commettant et il faut amender le projet de loi 23. Cependant, le 13 décembre, on va célébrer l'anniversaire de l'un des champions de la communauté et je souhaite un joyeux anniversaire à Sa Majesté et à mes commettants à Don Valley East. Je veux partager avec vous et je veux vous dire joyeuses années, bonne fête et joyeuses Anoukka. Nous savons qu'il y a de la résilience par rapport aux oppressions qu'ont fait face les Juifs. Alors, je vous souhaite joyeuses fêtes. Bonjour et merci, M. le Président. Deux semaines de cela, j'ai eu le plaisir de me présenter à la 20e anniversaire de la ville de Vannes et d'autres villes qui ont été animées par l'Association canadienne de Vannes, FCAF, dans ma circonscription de Vannes. Cet événement était un jalon important pour les communautés philippines à AFCAF qui continue à promouvoir les opportunités économiques, sociales et d'autres depuis les années 1997. Cet centre représente un point essentiel parce qu'ils ont plusieurs services à offert. Cet organisme est arrivé à Vannes et dirigé par Bob et d'autres personnes et le consul général de Philippines à Toronto. Le représentant de FCAF s'est fréquenté à l'université et s'est dévoué à travail pour la communauté. La présidente réside depuis plus de 25 ans à Thornhill et a joué un rôle essentiel pour garder une relation qui est forte entre les deux villes. Je suis tellement fière de ces deux personnes dans ma circonscription, Olinda Castro, qui veulent toujours aider les cométants. Nous avons à deux commémorer Olinda lorsqu'elle va célébrer l'année prochaine 30 ans de présidence de FCAF. Monsieur le Président, dans une des dernières journées, je veux souhaiter à tout le monde de bonnes vacances, joyeux Noël, joyeux Noël au Maya Lagannes-Cascos. Déclaration de député, député de Gordel-Legs-Brock. Merci, Monsieur le Président. C'était quelques semaines avant la nouvelle année et il y avait de la planification de dernière minute sur les téléphones intelligents. Mais cette famille que vous voyez avait planifié plus proche parce qu'une vacance à la maison, toute la province où elle est. Qu'est-ce que c'est, a dit la maire, quand elle est cherchée des hôtels sur Google, un crédit d'impôt pour des vacances, ça couvre les hôtels. 20 % de moins dans les lits. Ne dépensez pas cet argent dans un vol. Venez aux terres d'Ontario, passez la journée le soir. Il y a des gens pour aller au ski et on peut aller dans un bain chaud légal. Et il y a des brasseries qui ont le charme. Il y a aussi des femmes d'alpacas. Les endroits, dites à votre, aux amis, il y a tellement de choses à voir et ça n'arrête jamais. Et on peut faire du patinage, du vent de glace, du patinage sur glace ou d'autres. À Mandra, à Millibrook et à Liburton aussi, à Kenmount, à Woodville et partout en Ontario. Allez-y, allez-y, allez-y tous. Appréciez le crédit d'impôt que vous envoyez un petit peu plus pour vos vacances. Appréciez.